comme ça les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur Ichimoku Zen Trading et si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne merci de vous abonner c'est gratuit mais ça nous fait très très plaisir merci et si vous avez des questions vous pouvez les poser sous les commentaires on va répondre et on vous garantit une réponse sous les 24 heures sinon venez discuter sur Facebook donc aujourd'hui nous allons voir tout simplement dans cette vidéo nous allons voir l'analyse de la semaine dernière et nous allons voir ce que nous avons fait en fonction des analyses que nous avons fait ici sur cette vidéo et si vous n'avez pas vu la vidéo d'analyse c'est pas grave il suffit de cliquer sur le lien qui vient de s'afficher en haut à droite de votre écran et vous allez regarder cette vidéo et moi je vous le conseille vivement de regarder cette vidéo d'analyse comme ça vous allez comprendre ou comprendre plus davantage ce que nous allons dire sur les analyses donc c'est parti donc ici nous sommes sur MT4 nous sommes sur EUROD et donc pour ceux qui ont déjà déjà vu la vidéo d'analyse on avait dit que nous attendions en fait un pullback ici un pullback sur les sur les quoi ici sur le haut du rectangle nous avons tracé ici mais on avait dit aussi que ça sera pas forcément sur cette banque qui est là mais sur Kijun Sen donc donc ici nous avons eu ce pullback nous attendu sur la Kijun Sen ici donc quand j'ai eu ça moi je me suis positionné et j'ai suis venu chercher tout simplement les TPI que nous avons dit sur la vidéo mais malheureusement je n'ai pas pu venir jusqu'ici je me suis fait je me suis fait sortir du marché ici par un stop loss j'avais descendu mon j'avais fait un break-even ici à peu près et je me suis pris un stop loss donc maintenant on va voir tout simplement comment je me suis positionné et quand je me suis positionné surtout parce que c'est pas facile facile moi je me suis positionné pardon sur M15 c'est du M15 moi je me suis positionné ici donc je vais mettre l'image de spread j'espère que l'image s'affiche maintenant c'est bon donc ici moi je me suis positionné ici vous voyez quand je suis descendu sur du M15 on voit tout simplement qu'ici ça fait un j'ai fait un belle bougie rouge ici et quand cette bougie est terminée je me suis positionné tout de suite j'ai pas trop attendu que 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 j'ai pas attendu que la bougie à un H4 s'est terminé ok ça c'est grave il faut toujours attendre la fin de la bougie il faut toujours attendre les clôtures des bougies sinon on risque de se faire sur le out sur le marché mais moi j'ai pris le risque je me suis positionné ici ok et là j'ai l'objectif le tp c'était venir chercher ici les 160 ici mais je me suis fait out ici tout simplement tout ça ici je me suis fait out ici vous voyez ici moi je suis entré ici ici là et je me suis fait out ici à peu près ici ok je n'ai pas mangé les 600 les 600 points que vous voyez ici non 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 je j'ai mangé 300 je crois avec c'était 500 mais avec le spray tout ça j'ai eu 300 net donc moi je me suis positionné depuis ici comme je dis comme je le dis ici et j'ai mangé tout ça jusqu'ici et donc après quand les prix ont dépassé le nuage ils ont descendu jusqu'ici j'ai pris mon stop loss et je l'ai descendu ici à peu près vous voyez j'avais un j'avais une zone ici il y avait la technicienne et la keyjohn qui fornaient une zone de résistance ici et quand je vis ça je me suis dit ok c'est bon je peux faire un brecque 20 en utilisant cette keyjohn le keyjohn précédent qui est là en plus de cette keyjohn il y avait il y avait une ssb qui était ici donc moi je me suis j'ai placé mon stop loss ici à peu près et du coup du coup les prix sont venus chercher ici ils sont venus chercher mon tp mon tp non pas mon tp pardon mon stop loss et ils ont descendu jusqu'au tp que nous nous attendions voilà voilà comment je me suis positionné et bien sûr ici vous pouvez dire que non il fallait pas se positionner parce que patati patata ici il y avait avec le nuage il y avait tout ça moi en fait j'ai pris le risque j'ai anticipé ici mais ça c'est le risque et ça m'a donné raison je me suis positionné ici et c'est descendu jusqu'ici et c'était trop cool voilà voilà c'est le seul trade que j'ai pris sur euro euro mode maintenant on va passer sur gbp jpy par contre sur gbp jpy j'ai pris trois positions deux positions vendeuses et une position acheteuse donc on va voir tout ça tout de suite on va passer sur du m15 voilà nous sommes sur du m15 et le lundi j'ai posté une photo sur facebook en disant oh c'est dommage pour moi j'ai pleuré parce que le trade était déjà parti ici était déjà parti et pour moi je me suis dit j'ai raté tout ça c'est dommage tant pis pour moi et donc tant pis mais quand j'ai vu ceci quand j'ai vu un pullback j'ai vu ce pullback ici ok je me suis positionné tout de suite je me suis positionné ici et j'ai mangé jusqu'à en bas ici je suis sorti ça c'est fini ça je suis sorti ici dès que j'ai vu que ici les prix commençaient à ralentir un peu ici nous avons eu un marteau on peut considérer ça comme un marteau après il y a un doji ici bah je me suis dit ok il y a un risque et les prix qu'il est que les prix reprennent ici que ça ça remonte donc moi je suis sorti ici tout simplement en utilisant Ichimoku pur pur ici il n'y avait pas raison de sortir parce que là on voit que la teganssen la teganssen donner un momentum baissier ok donc il fallait pas sortir simplement et on voit que ça donne raison Ichimoku mais moi je suis sorti je suis parti et j'ai attendu tout simplement que les prix sortent de cette zone que nous avons tracé ici encore une fois allez regarder la vidéo parce que ici je peux pas expliquer cette zone toute c'est bon comment j'ai tracé tout ça par contre je les ai bien expliqué sur la vidéo d'analyse ok encore une fois le lien se trouve sur le i à droite de votre écran donc moi j'ai attendu encore une fois ici de l'autre que les prix sortent de la zone de support ici et je me suis positionné ici encore une fois pour venir chercher le bas du range que nous avions tracé ici en H4 ici le bas qui est ici et j'ai eu mon td tranquillement tranquille et après cela donc est ce que j'ai déjà dit comment je suis encréé oui 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 voilà quand j'ai eu le pullback ici et c'est cette bougie rouge ici cette bougie rouge a validé ce signal haussier parce que à la cassure de ce que je disais moi j'ai cherché on cherchait des des sels ici et on cherchait à vendre parce que tout simplement nous étions sous le nuage et donc quand je vis ça moi je me suis pas positionné à l'achat moi je cherchais des ventes bien sûr après la la kijun sen et les prix ont recassé la kijun sen ok moi je me suis positionné ici et la lagging span était libre de mouvement donc moi je me suis positionné ici j'ai placé mon top un peu plus haut ici et brah j'ai mangé tout ça j'ai expliqué pourquoi je suis sorti ici donc ici un petit astuce pour les abonnés encore une fois c'est pour les abonnés donc si tu n'es pas abonné abonne toi ça nous fait plaisir là je vais vous donner un petit astuce Ichimoku qui peut bien servir ici vous voyez ici il y a un ici pile pile ici au milieu ici entre la tekken sen et la kijun sen on voit que il y a un vide qui est là ok il y a un vide donc ce vide et c'est pas bon c'est à dire pour le système Ichimoku ça c'est pas bon pourquoi c'est pas bon parce que la tekken sen normalement la tekken sen son rôle c'est de coller au prix c'est de faire une résistance au prix ou un support ça dépend donc ici ça ça ici il y avait un décalage déjà entre les prix et la tekken sen donc ça c'était pas bon et il y avait encore un décalage entre la tekken sen et la kijun sen est-ce qu'il fallait entrer en position pour les ventes ici non si on avait raté ce mouvement ici il n'y avait pas question d'entrée en position parce qu'on voit ici il y a les prix s'éloigner de la tekken sen et la tekken sen s'éloigne aussi de la kijun sen et ça c'est pas bon il y avait le nuage aussi qui commençait à être été ici ça c'est pas bon mais en fait l'idéal de Ichimoku c'est d'avoir la tekken sen qui colle au prix et d'avoir la kijun sen qui renforce la tekken sen qui donne de la force à la tekken sen c'est à dire la kijun sen ne doit pas trop être éloignée de la tekken sen donc la kijun sen doit être à approche comme ici, elle doit être proche de la tekken sen la kijun sen doit être proche de la tekken sen je vais arriver et l'idéal c'est d'avoir un nuage orienté mais pas très épais donc ça c'est trop cool si on a ça le nuage ici un nuage pardon un nuage pas gros ok ici et ici la tekken sen et kijun sen qui sont proche ça c'est cool et après ils forment un momentum baissier ça c'était trop 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 cool donc ça donnait tout ce mouvement ici donc moi quand j'ai vu que ça commence à écarter ici et quand j'ai vu le marteau ici le doji ici je me suis dit une fois que cette tekken sen va être cassé ça c'est de l'alerte donc c'est gaffe parce qu'on ira chercher la kijun sen moi je suis sorti en plus j'avais cette zone ici donc je suis sorti tout simplement et j'ai attendu vous voyez la magie de l'accueil de shimoku j'ai attendu vous voyez c'est ici c'est écarté après ici cet espace c'est réduit ici et quand j'ai vu ça que l'espace c'est réduit ici les prix sont sortis de cette zone de support que j'avais tracé que j'avais mis ici allez regarder la vidéo et abonnez vous si vous n'êtes pas abonné parce que là vous prenez des astuces alors que c'est pour les abonnés et donc après la lagging span ici a fait son pull back ici après il y a eu ici il y a eu les prix sont refoulés ici il y a eu un bougie rouge ici je me suis positionné tout simplement pour aller chercher le bas qui était là et j'ai un tt ici et nous avons eu je sais pas combien nous avons eu en tout cas en tout sur les trades que nous avons passé la semaine nous avons eu à peu près et ici pour l'achat donc maintenant ça vous avez les deux entrées des scènes les deux entrées des ventes vous avez eu une petite astuce ici pour bien interpréter à peu près Ishimoku et ici maintenant pour un achat c'était j'ai pris un achat ici c'était déjà c'était jeudi c'était jeudi quand les prix sont venus taper le bas de celui-là que nous avons tracé ici donc vous voyez c'était venu chercher ici une fois ici une fois et là c'était la deuxième fois et quand les prix sont venus pile ici ils ont commencé à faire des bougies d'indécision ici hein moi j'ai pas attendu hein j'ai pas attendu je me suis placé mais ça c'est grave faut toujours attendre mais avec eux hein ça fait ça fait plus de 3 ans que j'utilise que je traite sur GbpJPY il y a un peu ce lien de hein un peu le feeling donc moi je me suis placé ici et j'ai mangé à peu près ici j'ai mangé combien il y a l'image qui s'affiche voilà sur ce bail donc tu as vu hein et donc moi j'ai sorti ici j'ai mangé à peu près les 300 micropipes tranquille ici et je me suis fait sortir ici à peu près donc il y avait un range ici hein il y avait tout ce range mais bon j'étais placé j'étais placé moi c'est soit j'ai un TP soit j'ai un stop-off mais après j'ai fait des break-20 bien sûr après quand j'ai vu tout ça quand j'ai vu tout 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 ça j'ai ramené mon break-20 ici et je me suis fait sortir par cette neige et après c'est pas grave du tout c'était pas grave mais en fait à la base à la base pourquoi j'ai pris l'achat parce qu'en fait à la base il y avait déjà cette bougie qui était déjà terminée ici il y avait cette bougie aussi donc moi en fait j'ai joué sur cette bougie pour aller chercher la Tekken Sen ici même si la Tekken Sen commence à descendre ici hein c'était tout ça l'idée en fait même comme c'était vendredi et moi je ne garde pas mes positions pour le week-end je coupe donc j'ai coupé tout simplement voilà voilà mes amis nous arrivons à la fin de toute façon c'est la fin de cette après-analyse et j'espère que ça t'a aidé que voilà que ça va te servir donc ici la petite astuce encore une fois c'est d'attendre toujours un pull-back et que quand on voit l'éloignement de la Tekken Sen de la Kijun Sen c'est dangereux en fait ça 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 finit toujours par par se régler parce que ça c'est pas normal en fait on va considérer ça comme une anomalie entre guillemets ok donc il faut mieux attendre que ce vide soit rempli avant d'entrer en position donc moi c'est ce que j'ai attendu ici et je suis entré en position tout simplement vous voyez en fait vous voyez ici l'efficacité de l'efficacité de tracer des zones de support résistance ce sont des zones vous voyez ce qui se passe au milieu il y a toujours un petit des mouvements voilà pourquoi il ne faut pas entrer dans cette zone voilà pourquoi j'attends toujours que les prix sortent de cette zone mais pas que il faut aussi que la Tekken Sen surtout la Tekken Sen sorte de cette zone mais accompagné de la Kijun Sen c'est mieux donc ici par exemple ici vous voyez ici par exemple ici ils sont sortis donc ils sont sortis bien 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 ici avec cette bougie presque un maribouji ici ici j'ai sorti ici après la Tekken Sen est sorti la Kijun Sen est sorti aussi ça c'était cool donc les prix ils sont là ils faisaient ça vite mais moi j'ai attendu donc voilà voilà j'ai positionné ici voilà voilà mes amis sur ce je vous souhaite un bon weekend à vous et excusez moi encore une fois de cette vidéo tardive parce que j'ai essayé plein de logiciels pour avoir de meilleures qualités la vidéo tout ça le sont j'espère que c'est bon sinon dites moi sur les commentaires les trades que vous avez passé et si vous voulez que j'analyse une paire d'autres sous le forex si vous voulez que j'analyse que je fasse des analyses pour vous dites le moi sur les commentaires de cette vidéo je regarderai ça demain c'est à dire dimanche et le lundi on fera les analyses sinon venez encore une fois sur Facebook et on va discuter de tout ça comme fait toujours mon ami Ismaël donc voilà voilà mes amis j'espère que vous allez passer un bon weekend et que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas merci de vous abonner si cette vidéo vous a plu mes amis s'il vous plaît merci 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 partagez la vidéo abonnez vous ok laissez des commentaires on va répondre sur les 24h c'est promis et si vous avez pas aimé la vidéo c'est pas un problème c'est pas un souci partagez quand même car peut-être dans votre entourage il y aura quelqu'un qui va aimer et qui va vouloir connaître Ishimoku donc faites le si vous ne faites pas ça pour nous faites le pour vos amis donc si vous avez aimé la vidéo abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo laissez des commentaires likez et si vous avez pas aimé la vidéo partagez la c'est tout voilà voilà allez one piece one love Ishimoku z-trading et